Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. A discours sur l'état de la nation du président algérien Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État s'est adressé aux deux chambres du Parlement. L'occasion pour lui de dresser un bilan de son mandat à un an de la prochaine présidentielle. Le développement de l'économie numérique en Afrique, un véritable défi pour le continent où une importante fracture numérique subsiste. Pour la combler, les États africains sont appelés à investir davantage dans ce secteur. Et puis les ambitions de l'Égypte sur le marché de l'hydrogène vert. Un projet de loi a été adopté pour promouvoir les projets d'hydrogène bas carbone. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, tensions post-électorales en République démocratique du Congo. Ce mercredi 27 décembre au matin, Kinshasa, la capitale, a été le théâtre déchauffouré opposant policiers et militants. La police a encerclé le siège du parti L'Engagement pour la citoyenneté et le développement dirigé par Martin Fayoulou. L'opposant qui avait appelé ses partisans à marcher pour dénoncer ce qu'il qualifie de simulacre d'élection du 20 décembre. Une marche qui a été interdite par les autorités. Alors que la situation serait revenue au calme, Martin Fayoulou a déploré au moins 11 blessés parmi les militants. Notons que la CENI a proclamé ce mercredi les résultats partiels de la présidentielle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. A un an de la prochaine élection présidentielle en Algérie, le président Abdelmajid Tebboune a prononcé un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement. Le chef de l'État a dressé un bilan de ces quatre années passées au pouvoir. Une prise de parole où il s'est notamment attardé sur les avancées réalisées en matière de lutte contre la corruption. Nathalie Maud. Les performances économiques ont fait l'essentiel du discours sur l'état de la nation du président de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune. Le 25 décembre 2023, le dirigeant maghrébin a présidé l'ouverture de la session extraordinaire des deux chambres du Parlement. Dans une allocution longue de plus de deux heures, le président Tebboune a évalué ses 54 engagements électoraux pour la première fois après quatre années passées au pouvoir. Les cinq axes des 54 engagements se sont traduits par l'adoption d'une version politique claire, un plan économique qui favorise la croissance et le développement, une politique sociale et culturelle appropriée pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Saluant les réformes institutionnelles engagées depuis 2019, le président algérien a noté un impact positif sur la lutte contre la corruption et pénurie de dévises et d'hydrocarbures. Désormais, l'Algérie se distingue par une croissance économique de 4,2%, un matelas confortable de réserve officielle de change dépassant les 70 milliards de dollars notamment. L'Algérie faisait face à une grave crise à l'époque en raison de la dégradation de la gouvernance, la corruption et les problèmes politiques. L'horizon politique était alors bouché. L'équivalent de 30 milliards de dollars en bienfaits ont été récupérés depuis le début de l'opération de lutte contre la corruption. Pour les fonds se trouvant à l'étranger, nous sommes toujours en contact avec les pays concernés en vue de leur recouvrement. La majorité de ces pays sont prêts à coopérer avec nous. Le pays du Maghreb a également renforcé son tissu industriel dans les secteurs agroalimentaires, plasturgiques, pétrochimiques et surtout pharmaceutiques. Ce dernier segment couvre aujourd'hui 70% des besoins en médicaments de la population. De plus, le développement du secteur productif a réduit de 49,5% l'excédent commercial du pays. Jusqu'en 2016, nous importions le fer et le ciment. Aujourd'hui, nous exportons 5 millions de tonnes de fer brut et l'Algérie est devenue un géant en matière de production et d'exportation du ciment avec 40 millions de tonnes. J'ai donné instruction pour éviter l'exportation des matières premières brutes. Il faut les transformer pour créer de l'emploi et limiter les importations. Pour 2024, les chantiers annoncés dans l'allocution présidentielle comprennent la digitalisation complète de l'administration algérienne, l'intégration de l'économie informelle dans le circuit formel ainsi que la promotion et le renforcement du système social. À suivre également, la réponse du président Tebboune à l'appel d'une partie des parlementaires en faveur de sa candidature pour briguer un second mandat. En Afrique, seuls 36% de la population disposait en 2022 d'un accès à Internet au débit, selon l'UNESCO. Une problématique majeure puisqu'elle freine le développement économique du continent. Pour changer la donne, l'Union africaine appelle ses pays membres à investir davantage dans le numérique. L'UA qui espère également établir d'ici 2030 un marché unique numérique sécurisé. Nana Kamsoukoum. En Afrique, peu de gouvernements investissent de manière stratégique et systématique dans le développement de l'infrastructure numérique, des services, des compétences et de l'esprit d'entreprise selon la Banque mondiale. Sur le continent, seuls 22% de la population a accès à l'Internet de façon régulière selon les données officielles. Une situation qui les empêche d'accéder à des services essentiels et au commerce électronique. En effet, les start-up numériques peinent à attirer des financements et les entreprises traditionnelles n'adoptent que lentement les technologies et les plateformes numériques pour stimuler la productivité et les ventes. Pour parler du problème, l'Union africaine a mis en place plusieurs stratégies qui vont permettre à plusieurs pays africains de mieux investir dans l'économie numérique. L'Union africaine a mis en œuvre diverses initiatives visant à accélérer l'accès à l'énergie, ce qui devrait contribuer à la mise en place de services numériques de qualité. Le secteur de l'énergie a également tout à gagné du secteur numérique en améliorant l'efficacité opérationnelle des systèmes énergétiques et en apportant des solutions numériques. Afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063, l'Union africaine se concentre sur la modernisation du secteur numérique pour transformer les sociétés et les économies africaines afin de promouvoir l'intégration de l'Afrique, réduire la fracture numérique et d'éradiquer la pauvreté pour le développement socio-économique du continent et d'assurer l'appropriation par l'Afrique d'outils modernes de gestion numérique. La numérisation est l'une des plus grandes transformations de notre époque. Pourtant, peu de personnes peuvent réellement accéder à ces avantages sur notre continent. Malgré le nombre de progrès, seul 40% de la population africaine a taxé à l'Internet à haut débit. Selon les décisions du Conseil exécutif de l'Union africaine relative au TIC, il est envisagé la construction de marchés uniques numériques sécurisés en Afrique d'ici 2030, où la libre circulation des personnes, des services, des capitaux est assurée et où les particuliers et les entreprises peuvent accéder et s'engager dans des activités en ligne en toute transparence conformément à la zone de libre-échange continentale africaine. 44,4 milliards de francs CFA, c'est la somme que le groupe congolais SAPRO s'est engagé à investir au profit du port autonome de Douala, une enveloppe qui doit financer l'aménagement d'une zone logistique et d'un parking pour une superficie totale de 15 hectares. Le chantier doit s'étendre sur trois ans. Le Congo et le Cameroun donnent du concret à la coopération régionale. Une enveloppe de 44,4 milliards de francs CFA sera mobilisée pour l'investissement au port de Douala au Cameroun par la société congolaise de SAPRO. Ce financement consenti dans le cadre d'une convention relative à l'aménagement d'une zone logistique et d'un parking a été signé le 21 décembre entre l'administrateur directeur général du groupe SAPRO, Paul Obambi, et le directeur général du port autonome de Douala, Sirus Ngo. Le projet sera mis en œuvre par la filiale camerounaise du groupe SAPRO Logistique Cameroun sur deux sites d'une superficie totale de 15 hectares avec une zone logistique sur 5 hectares et un parking de camions sur 10 hectares. L'aménagement d'une zone logistique et d'un parking de camions en zone aval du domaine portuaire fait partie des projets prioritaires retenus par le schéma directeur de développement du port de Douala à Bonapéry à l'horizon 2050 dans le cadre de l'ambitieux programme de rénovation et de modernisation des installations et des équipements portuaires. Le site offrira des espaces commodes et sécurisés pour le stationnement des camions destinés aux opérations logistiques portuaires et pour la gestion logistique du port de certaines marchandises à l'importation et à l'exportation. Prévu pour une durée de trois ans, les travaux d'aménagement du port autonome de Douala seront exécutés en mode build, operate and transfer. La société congolaise SAPRO va ensuite exploiter les infrastructures pendant 21 ans. Le taux de rentabilité interne du projet sur les 24 ans est estimé à 185,1%. Le projet vise à créer plus de 250 emplois directs et environ 800 emplois indirects. Le projet devra aussi désengager des voies du désert du port, le long desquelles stationnent continuellement des camions qui assurent le transport des marchandises selon les données officielles. La grande bataille aujourd'hui, c'est se mettre en ordre pour aborder une question essentielle, c'est l'application de la zone de libre-échange économique. Il faudrait que le bloc de la CEMAC soit suffisamment solide pour affronter les autres blocs. Parce que les prétextes douaniers ou les protections de frontières vont tomber dans 8 ans, le continent africain aura près de 2 milliards d'habitants. Rappelons que le programme de développement du port de Douala repose sur deux principaux axes stratégiques. D'une part, l'amélioration de l'existence à travers la rénovation et l'optimisation des infrastructures du site portuaire actuel. Et d'autre part, l'extension future du port vert, un nouveau site portuaire en eau profonde, au lieu dit Manoka. Le port autonome de Douala assure 95% du trafic portuaire national camerounais et est le premier port au sein de la sous-région CEMAC. L'actualité nous emmène également en Afrique du Sud, d'une destination toujours autant prisée par les touristes. Au cours des 11 premiers mois de 2023, les arrivées de touristes étrangers sur le sol sud-africain ont augmenté de 51,8% par rapport à la même période l'année dernière. Dans les détails, la nation arc-en-ciel a accueilli 7,6 millions de visiteurs selon les données recueillies par l'agence sud-africaine de statistiques. Des chiffres qui sont prometteurs pour l'industrie touristique. D'après le Conseil mondial du voyage et du tourisme, ce secteur devrait connaître un taux de croissance moyen de 7,6% par an d'ici 2032. L'Egypte poursuit ses efforts en termes de transition énergétique. Un projet de loi relatif à la mise en place d'incitations fiscales et non fiscales pour le développement de projets d'hydrogène vert a été adopté. Le pays, rappelons-le, a récemment adopté une stratégie nationale pour devenir l'un des principaux producteurs d'hydrogène bas carbone. Stratégie qui doit par ailleurs favoriser la création d'emplois. Catherine Bombay. L'Egypte entend porter la contribution des énergies renouvelables dans son mix énergétique de 20% en 2022 à 42% d'ici 2035. Dans ce sens, la Commission de l'énergie et de l'environnement de la Chambre des représentants a approuvé le 25 décembre 2023 un projet de loi relatif à l'incitation au projet d'hydrogène vert et à ses dérivés. Ce projet de loi initié en 2021 prévoit des incitations fiscales et non fiscales pour des projets de production d'hydrogène vert et de ses dérivés tels que l'ammoniaque vert et le carburant vert. Il est certain que l'hydrogène vert à l'échelle mondiale a de belles promesses. Nous sommes encore au balbutiement, mais il est certain que c'est l'énergie du futur. Selon les chiffres avancés par le Centre des informations et de soutien de la prise de décision, affilié au Conseil des ministres, l'hydrogène vert devrait ajouter entre 10 et 18 milliards de dollars au PIB de l'Égypte d'ici 2050 et créer près de 100 000 nouveaux emplois. Avec la mise en œuvre du projet d'énergie verte, l'Égypte ambition de contribuer de manière significative à la réduction des émissions de carbone en visant une diminution de 40 millions de tonnes par an. Dans ce contexte, l'Égypte se classe cinquième dans le monde arabe dans l'incidence de l'hydrogène vert de Fitch Solutions 2022. Nous avons commencé à produire de l'hydrogène vert et de nombreux projets sont en cours de réalisation. Nous avons reçu environ 41 milliards de dollars de la part d'entreprises internationales pour renforcer nos capacités. Avec cette forme d'hydrogène, il n'y a presque pas d'émissions de carbone par rapport aux énergies fossiles. La première usine de production d'hydrogène vert sur le continent africain a été inaugurée en novembre 2022 dans la zone économique du canal de Suez. Sa capacité de production est d'environ 15 000 tonnes d'hydrogène vert qui serviront de matière première pour la production de 90 000 tonnes d'ammoniaque vert par an. Le Sénégal conservera-t-il son titre de champion d'Afrique ? Alors que la Cannes 2024 s'ouvre le mois prochain en Côte d'Ivoire, les Lyons de la Teranga font partie des favoris de cette compétition. La sélection est logée dans le groupe C aux côtés du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. La Gambie qui sera d'ailleurs le premier adversaire du Sénégal le 15 janvier prochain. Le Sénégal, également connu sous le nom de Lyon de la Teranga, est l'une des équipes nationales de football les plus prometteuses d'Afrique. Après son sacre en 2021, son palmarin impressionnant et ses solides performances lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2023, l'équipe attend beaucoup du prochain tournoi qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 14 janvier au 11 février 2024. En ce qui concerne le palmarin de l'équipe nationale du Sénégal à la Cannes, les Lyons de la Teranga ont connu des succès notables au cours des dernières années. Ils ont atteint la finale de la compétition à deux reprises, en 2022 et en 2019, mais ont réussi à remporter le titre en 2021. Ces performances témoignent de la qualité et de la détermination de l'équipe sénégalaise. En tant que champion d'Afrique, le Sénégal fait partie parmi les premiers favoris de cette compétition. Nous allons à la Cannes pour conserver ce titre pour une deuxième fois d'affilée. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire est venu au Sénégal prendre la Cannes en 1992. Pourquoi pas, les Lyons ne vont pas aller à Abicham pour prendre ce trophée pour la deuxième fois. Mais ça sera très, 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 très difficile parce que ça sera l'équipe à battre de cette compétition. Pendant les éliminatoires de la Cannes 2023, le Sénégal a brillé en terminant en tête de son groupe avec une série de victoires convaincantes. Sous la direction de leur talentueux entraîneur à l'Iousissé, les Lyons de la Tiranga ont démontré leur capacité à jouer en football offensif et discipliné. Les joueurs clairs tels que Sadio Mane, Khalidou Koulibaly et Idrissa Ghanagheï ont été des piliers de l'équipe, contribuant à sa réussite. Vous savez, le Sénégal a couru depuis longtemps derrière ce trophée avant de l'avoir. Depuis qu'ils ont eu ce trophée au Cameroun, l'équipe s'est renforcée. L'équipe est agréée, l'équipe a une force mentale extraordinaire. Certes, tout se tourne autour de Sadio Mane, mais l'espérance est là, le collectif est là, l'argne, surtout même, c'est un coach qui a un esprit de gagneur, de coach à l'Iousissé. Cependant, malgré ses succès, l'équipe nationale du Sénégal présente également des faiblesses qui pourraient être exploitées par les adversaires lors de sa prochaine édition de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Une des principales préoccupations est la dépendance excessive à certains joueurs clés. Si ces joueurs ne sont pas en forme ou subissent des blessures, cela pourrait affaiblir l'équipe de manière significative. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada